La nuit tombe au Caire et les manifestants continuent de s'en prendre au symbole du pouvoir pour la deuxième journée consécutive. Cinq personnes sont mortes hier en Égypte lors de confrontations avec les forces de sécurité, dont deux dans la capitale, où l'on dénombre également plus de 1000 blessés. Face à un bâtiment en feu, celui de l'autorité des taxes, les protestataires étaient toujours massés aux abords du ministère de l'Intérieur. Jette pierre contre gaz lacrymogène. Deux jours après la tragédie de Port Said, les manifestants réclament la tête du chef du Conseil suprême des forces armées, le maréchal Tantawi, et la remise du pouvoir aux civils. Cette nouvelle flambée de violence n'est pas circonscrite au Caire, à Alexandrie, à Suez. Dans le nord du pays, des milliers de personnes ont également manifesté contre l'armée. La mort de 74 personnes au stade de Port Said a donc attisé la défiance à l'égard du pouvoir militaire, une défiance latente. De nombreux Égyptiens réclament une refonte du ministère de l'Intérieur, ainsi que le respect des libertés et de la justice sociale.